Il y a toute une industrie qui est en train de se mettre en œuvre pour récupérer les données des gens vivants, avoir leur accord pour réutiliser ces données, et puis ensuite prétendre pouvoir les faire revivre à travers des agents conversationnels, donc des systèmes qui peuvent parler, donc là on a des brevets qui existent, comme un brevet qui a été déposé par Microsoft. D'autres gros systèmes maintenant en traitement du langage automatique qui permettent à partir d'un grand nombre de vos données de refaire parler une machine comme si vous parliez vous avec le timbre de sa voix. On peut aussi réaliser, si on veut, une image proche. On l'a vu avec des deepfakes, on peut faire parler des gens vivants et morts, et donc récupérer aussi ces paroles, et donc avoir un simulacre d'interaction dialogique avec quelqu'un comme si c'était cette personne. Voulons-nous vraiment fabriquer des morts vivants ? Ça fait beaucoup fantasmer les jeunes. Moi, combien j'entends, y compris parmi des étudiants, qui prennent déjà pour acquis, qui tiennent pour acquis qu'on pourra, je cite, « télécharger nos cerveaux sur un ordinateur de manière à les rendre éternels ». Ça n'a aucun sens, ni technique, ni philosophique. Je pense qu'on peut dire que la vie éternelle n'est pas un but, elle est une orientation, elle est un guide, elle est un pressentiment. Elle est le fait qu'on pressent qu'on est capable d'éternité, qu'on est capable d'infini. De là à le vouloir matériellement, c'est autre chose. On peut, jeune, se mettre à fantasmer un futur sans limite, et vous savez l'effet que ça provoque ? Ça provoque de ne pas vivre le présent. Ça provoque d'être constamment en porte-à-faux, en déséquilibre, vers un avenir fantasmé dont parlent des adultes que je trouve un peu irresponsables. Déjà, il y a tout ce marché un peu charlatan de faire croire qu'on va pouvoir survivre à travers ces machines. C'est faux. C'est une trace qui va être jouée en boucle. Et je vous dis, avec cette capacité des systèmes d'innover, de paroles inédites, on peut laisser penser que la machine continue à faire quelque chose d'incroyable. une espèce de pseudo-vie. Donc ça, c'est faux. Et je crois que c'est important de comprendre que dans un rituel de deuil, il y a cette acceptation de la perte de l'autre, et que ces systèmes qui vont perdurer comme ça vont nous entraîner dans un champ peut-être d'addiction, d'isolement avec un monde virtuel. Donc ça, c'est une dérive éthique. Si vous regardez sur Internet, vous avez en ce moment des vidéos en Corée qui montrent... Il y en a une qui est particulièrement émouvante et dramatique, qui est une femme qui a perdu sa fille ou son fils, je ne me souviens plus, son enfant. Et elle a un casque de réalité virtuelle, et son enfant est recréé en 3D devant elle. Et elle peut le toucher. Elle peut lui parler. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette vidéo ? Elle hurle sa douleur. Parce que faire revivre les gens qui nous sont chers comme ça, c'est... Alors elle, elle découvre, elle redécouvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire après ? Est-ce qu'on pourra s'en détacher ? Ça voudrait dire qu'on ne vit plus dans le monde réel, mais on vit en grande partie dans ce monde qui est un monde où notre imaginaire va aller... Comment dire ? Pallier les défauts de la technologie. Parce que ça va être très addictif. Il y aura vraiment un jeu sur les émotions extraordinaires. On va le désirer, on va avoir du plaisir. C'est vraiment une manipulation émotionnelle extrêmement forte. L'éthique, c'est le rapport entre la limite de nos moyens et l'infinité de nos rêves. Ce n'est pas l'interdiction qui compte. À notre époque, c'est l'éducation. C'est qu'on ne se laisse pas fasciner par des gens qui repèrent peu l'ampleur de leurs responsabilités quand ils clament au effort qu'on va devenir immortel et qui ne mesurent pas les enjeux existentiels sur les jeunes, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les personnes âgées à qui on dit qu'on va vivre éternellement et qui souffrent de vies catastrophiques, sur les gens qui n'ont aucun moyen et qui, chaque jour, doivent se demander « mais est-ce que je pourrais manger ? » et dont la vie est en question chaque jour. Et donc cette espèce d'insolence irresponsable, ça, il faut tout faire pour qu'elle ne se répande pas. Évidemment, on a étudié la réalité virtuelle sur certains aspects, mais jamais dans cette grandeur-là, jamais dans un réseau aussi énorme, jamais avec cette idée que tout le monde pourrait avoir son père dans sa poche et son grand-père dans le métavers. Où les deux, d'ailleurs, vont pouvoir communiquer parce que c'est que des plateformes. Donc non, on n'a pas du tout expérimenté ça. On n'a même pas demandé l'avis des gens. Le gouvernement n'a pas donné d'avis non plus. Il est là, normalement, pour sécuriser aussi les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire pour être à l'écoute des grands dangers, et les éviter, éviter qu'il y ait des injustices, éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent totalement enfermés dans ces jeux. Donc normalement, c'est du pouvoir des politiques de dire, attention, là, on n'ira pas trop loin, on n'ira pas si vite que ça. Et les scientifiques vont de plus en plus, je pense, monter au créneau en disant, écoutez, nous travaillons en science sur tous ces sujets, de l'affectif computing, détecter les émotions, faire des systèmes empathiques, pseudo-empathiques, faire des chatbots, des agents conversationnels qui nous parlent avec des technologies de plus en plus abouties pour arriver à générer un langage très proche de celui de l'humain. Mais tout ça, c'est vide. C'est vide de sens, c'est vide d'intentions. Mais quelles sont les intentions réellement ? C'est celles, donc, de ces grands groupes qui cherchent à faire du profit en capturant notre attention et en nous mettant devant des objets addictifs, du marketing, de la publicité. Les problèmes que nous avons avec les sciences et les techniques, ce n'est pas elles-mêmes, c'est ce que nous en faisons, c'est ce que nous en attendons. C'est particulièrement vrai pour les technologies, pour ce qu'on appelle, encore une fois à tort, l'intelligence artificielle. Les machines ne posent aucun problème objectif en tant que tel. Les problèmes, c'est nos attentes. Les problèmes, c'est que nous croyons que les machines vont nous dépasser, c'est que nous croyons qu'on va devenir immortels grâce aux technologies. Donc la question, c'est celle de nos attentes. Et donc l'urgent, c'est qu'on s'éduque, toutes et tous, sans cesse, à rester pondérés. On fait des miracles. Là, ce qu'on est en train de dire va être diffusé sur les réseaux sociaux. C'est un miracle, techniquement parlant. C'est de l'information traversant le temps et l'espace à la vitesse de la lumière. Ça tient, techniquement parlant, du miracle. On fait faire à la nature des choses qu'elle ne fait pas spontanément. C'est ça, un miracle. Eh bien, c'est merveilleux. Il est temps qu'on se rende compte qu'on fait des miracles, mais qu'on ne peut pas attendre tout des miracles. Et le vrai sens des choses, c'est notre responsabilité. Après tout, on peut conclure aussi, finalement, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes notre imaginaire et ces objets vont nous aider à imaginer. Alors peut-être que c'est ça, le graal de la vie, c'est de partir dans l'imaginaire, rêver le plus possible. Je ne crois pas. Je crois que si on est arrivé à être ensemble dans une vie plus paisible, et encore, elle ne l'est pas vraiment, mais si on arrive à préserver notre environnement, si on arrive à augmenter nos capacités d'être moins mortels, c'est-à-dire de préserver la santé, de préserver l'environnement, c'est grâce à une intelligence collective d'humains qui sont capables de faire des outils de plus en plus sophistiqués, mais pas des outils inhumains qui l'embarquent dans un monde où il ne va finalement pas réfléchir, où il sera pris totalement en charge, dépendant et en addiction. Et cette manipulation, moi, j'essaie de la porter au regard des politiques en ce moment, au regard de l'Europe, qui veut réguler ces systèmes. Donc, j'ai monté un groupe à la FNOR avec des collègues, des industriels, et on porte ce groupe maintenant sur l'Europe pour essayer de trouver des façons de normer, d'auditer ces systèmes qui soient consensuels dans tous les environnements industriels. Est-ce que les GAFA vont venir jouer avec nous ? Est-ce que l'Europe va être capable de dire « Vous devez faire cela, vous devez faire attention à cela, vous devez expérimenter avant de déployer ? » Je ne sais pas.